Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je te garantis que tu vas voir les six pièges que peut-être tu ne connaissais pas et comment et bien y faire attention et en tout cas savoir les choses. Parce que le pire quand on fait un investissement sur plusieurs années et bien c'est finalement d'avoir des inconnus, des choses qu'on découvre après quand les choses sont très compliquées à modifier. Comment scaler dans l'immobilier ? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo et je vais vous donner tous mes conseils pour arriver à avoir un empire immobilier. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, en région parisienne et à Lyon et aujourd'hui je voudrais vous en dire plus sur le terme à la mode qu'on entend partout dans l'immobilier le mot scaler. Comment scaler ? Alors je vais bien sûr vous dire en quoi ça consiste, comment vous pouvez le faire et quels sont les avantages. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils et en savoir plus sur l'immobilier à fort rendement. Alors comment scaler dans l'immobilier ? Tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire pour celles et ceux qui m'écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce terme ? Je ne connais pas. Le mot scale, scaler c'est un mot qu'on entend beaucoup puisque c'est tiré de l'américain du monde des startups. Globalement c'est comment exploser, comment faire plus avec la même équipe puisque c'est vraiment le business model de toutes les startups. C'est le fait de valider un business model pour un client et avec la même équipe de pouvoir le faire pour mille, dix mille clients de façon à avoir une économie d'échelle et de façon à exploser. Ce terme il a été transposé dans l'immobilier puisqu'on l'entend de plus en plus et on dit comment je peux scaler c'est-à-dire quand j'ai validé une bonne première opération en immobilier qui fonctionne puisque globalement vous le savez le but du jeu c'est vous investissez sur une opération rentable et le locataire va vous payer l'appartement voire même quand vous êtes sur une opération très rentable ou quand vous avez mis un petit peu plus d'apport ou quand vous avez pris sur une durée de remboursement plus longue, vous avez ce qu'on appelle un cash flow positif c'est-à-dire que vous rentrez plus d'argent, l'argent du loyer que vous donne votre locataire est supérieur au montant que vous remboursez à la banque et quand vous avez validé ce type d'opération, j'ai bon nombre de clients et d'investisseurs qui me disent quel modèle il fonctionne sur une opération, comment est-ce que je peux faire pour rapidement en avoir 2, 3, 10, 50 appartements puisqu'au fond c'est toujours la même chose que ça marche et c'est là où arrive le terme c'est-à-dire on dit comment est-ce que je peux scaler à grande échelle tout ça. Ce qui est important c'est quand on a vérifié ce que j'appelle le business model de l'opération immobilière c'est-à-dire que vous avez acheté votre appartement, tout s'est bien passé, le locataire paye, il est en place, cela vous permet de payer, de rembourser la banque, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'étape d'après une fois que c'est validé sur un, deux ou trois appartements pour aller plus vite et accélérer puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, comment est-ce que je peux le faire sur 1, 2, 3 opérations et demain passer de 3 à 10 opérations et plus de manière à scaler tout ça. Alors il y a différentes manières, il y a des investisseurs qui vont vouloir rentrer sur des opérations d'envergure qui sont plus importantes, qui sont plus grosses, par exemple sur des immeubles de rapport là où on accompagne nos clients en région parisienne puisque plutôt que faire 10 studios ça va leur permettre de faire un immeuble de rapport qui en valeur leur permet de tirer le bénéfice de 10 studios et le temps n'est pas équivalent à l'addition de 10 studios puisque il faudrait passer 10 fois, trouver 10 studios, passer 10 fois en financement à la banque, faire 10 chantiers différents donc ça permet d'aller déjà plus vite puisque d'un coup en une seule opération ils vont se retrouver avec les revenus locatifs de la somme de plusieurs appartements donc c'est une des solutions de scaler pour aller plus vite. Pour celles et ceux qui ont vu d'autres vidéos sur ma chaîne puisque j'interviewais une cliente à Copenhague et c'était sa problématique c'était le fait de dire comment est-ce que je peux accélérer dans l'immobilier pour avoir vraiment beaucoup plus d'appartements et c'était vraiment cette partie là de comment je peux scaler et elle disait à juste titre si elle accumule et elle met bout à bout le nombre d'heures que ça lui a pris pour faire une opération puisqu'on s'occupe de l'entièreté de la chaîne pour nos clients, elle m'a dit bout à bout ça doit représenter au maximum une demi-journée et déléguer ce qu'il faut comprendre c'est que ça fait partie aussi de comment on peut scaler dans l'immobilier si on voulait à l'extrême tout faire trouver l'appartement certains font même les travaux eux-mêmes j'ai rien contre mais bien sûr qu'il y aura une économie si on fait les travaux nous-mêmes plutôt que si on les délègue mais combien de temps va vous prendre de faire un chantier combien de temps ça va vous prendre de gérer un chantier combien de temps ça vous prendre de gérer un appartement de faire la mise en location et mis bout à bout ça vous bloque au final parce que pour réaliser ou vouloir réaliser une économie si tant est que c'est aussi bien fait qu'un professionnel ça va vous bloquer parce que ça ne vous permet pas de faire d'autres opérations et scaler c'est vraiment ça c'est pouvoir le faire à plus grande échelle et pouvoir le faire plus rapidement voire plusieurs opérations en temps et pour ça il faut souvent passer par le fait de déléguer parce qu'on va vraiment réunir l'ensemble du pôle de compétences et des experts qui vous permet de vous accompagner pour lancer plusieurs opérations en même temps voire lancer plusieurs opérations en même temps d'une envergure importante et pour toutes celles et ceux qui ont cette volonté c'est encore une fois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est pas obligatoire mais là je parle à celles et ceux qui ont la volonté de se constituer un patrimoine immobilier important qui veulent accélérer c'est à peu près l'unique moyen pour scaler c'est lancer plusieurs opérations en même temps ou aller sur des opérations d'envergure plus importante pour arriver à avoir un patrimoine immobilier plus important et pour finir quand je discute avec des investisseurs quand je discute avec des clients des amis moi j'aime bien prendre le problème à l'envers je leur dis combien est ce que tu souhaiterais d'argent arriver à la retraite ou en revenu passif pour être dans une situation plus confortable et quand on prend le problème à l'envers et quand on débute cette question par la fin ça nous permet d'y voir plus clair certains me disent 2000 euros 3000 euros certains dix mille euros ça dépend de ce qu'ils souhaitent en bout de course l'idée c'est de dire on va caler combien d'appartements il te faut combien de revenus locatifs il te faut pour arriver tout simplement à ton objectif donc si on prend un exemple très concret aujourd'hui ma société et mon équipe on opère à paris en région parisienne à lyon si je prends un exemple parisien sur un studio en valeur locative un studio va rapporter 800 euros par mois donc quelqu'un qui voudrait 2000 euros de revenus il sait déjà qu'il faudrait lancer au minimum trois opérations trois studios pour avoir un revenu beaucoup plus confortable et des revenus passifs à la hauteur de ce qu'ils souhaitent à la retraite donc ça permet en prenant le problème à l'envers d'arriver à savoir quel est notre objectif et tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif je suis persuadé que pour toutes celles et ceux qui ne connaissaient pas le terme scaler ou pour tous ceux qui l'avaient entendu qui disaient mais qu'est ce que ça veut dire scaler dans l'immobilier ça aura répondu à votre question je vous invite pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos questions comme promis je pourrai traiter dans une prochaine vidéo pour y répondre si ça nécessite une explication un petit peu plus précise je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à ce qu'on puisse garder un lien et que je puisse vous apporter de la valeur et répondre à vos questions dans des prochaines vidéos je vous dis à très bientôt peut-être dans une autre ville puisqu'on se trouve aujourd'hui à monaco là où j'enregistre cette vidéo à bientôt